Une petite présentation vifée en guise d'intro bonjour et rebondir en soutien qu'en vrai D'avance alors Rival School, jeu de baston 3D sorti en 1997 sur arcade Donc jeu de baston avec un système un peu sympathique Plus que sympathique puisque vous sélectionnez en fait deux personnages que vous pourrez jouer tour à tour Voir carrément les faire combattre ensemble pendant de petites durées sur des actions définies Donc un jeu de combat un peu atypique avec un système de combo bien rodé Des esquives, des chopes, on a un peu tout le panel habituel Donc il est sorti également en 1998 sur PlayStation 1 Sous une forme très sympa de CD, un CD arcade, un CD évolution Le CD arcade qui respectait bien sûr la borne d'arcade avec les 4 personnages de baste débloquables Et la version évolution qui elle en fait reprend le principe d'un éditeur de persos qu'ils avaient sorti au chapitre Sous la forme de personnages débloquables qui mixent un peu tous les autres persos Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages à débloquer Donc pour l'histoire rapidement, on est au sein d'une gare de lycées Donc on a 5 lycées en fond, le lycée Gorin, la Teyo, le Pacifique, Justice et Guedo Tous au sein d'un grand complot gigantesque, des disparitions étranges se passent au sein des différents lycées La mère d'un des gars pour le premier lycée qui va être accompagnée par deux de ses amis pour mener l'enquête Des disparitions menées autour de grands combattants également Et on va découvrir petit à petit que tout un complot se trame derrière Une armée pour faire un putsch au Japon tout simplement et devenir une sorte d'école reine Donc ce jeu a connu une suite en 2000 Donc Project Justice, Rival School 2 sorti sur Arcade et qu'on a pu également voir sur Dreamcast Donc voilà à peu près pour le pitch du jeu Donc là on va se relancer tout simplement au déblocage des persos Donc on va continuer le hard player game On a déjà fait Batsu Et on a fait la mauvaise fin de je ne sais plus qui Mais on va les faire dans l'ordre, on va essayer de faire la bonne fin à chaque fois Et j'ai pris un costume que je déteste Ce n'est pas grave Donc on va essayer de voir tout ça ensemble Alors petit truc sympa, tous les écrans de téléchargement sont déblocables Donc moins à savoir pour pouvoir les revoir